Salut Manu ! Salut Romu, ça va ? Ouais, et toi ? Je suis un peu fatigué en fait. Ouais, c'est dimanche, c'est la fin. Ouais, mais tu sais, c'est pas le salon qui se fatigue. Tu peux nous parler quand même de la présentation de moi ? Tu sais, c'est un sale type. Comment ça ? Je sais pas si t'as vu, mais l'animation c'était avec des enfants qu'il a pesé quand même. Ouais. Tu crois que... Ah non, je crois pas. De toi à moi, tu le répètes à personne. Non, non. Il y a des affaires de mœurs en fait. Non, sérieux ? Mais oui, je t'assure. Tu blagues là ? Confiez jamais vos enfants en humain. Jamais. Et son fils, c'est moi qui garde. C'est tout ça. Tu le répètes à personne. Non, parce que... Je crois que toi, moi. Ok. Merci. Sincèrement, écartez pour moi. Ça fait un peu mal, je peux pas trop en parler. Ok. Faut piller. Faut piller pas que ça, c'est aussi un bon. Salut Numa, comment ça va ? Mort. Sérieusement mort. Ouais. Il mange dur, là ? Oui. C'est la preuve que c'était un bon savon. D'ailleurs, j'ai une grosse journée. Le dimanche, plus calme, mais toujours des passionnés et tout. Franchement... Bien. Mais mort. Bon. Ça va ? Tu t'es amusé toi ? Ouais, super. Vraiment super. Ça me fait plaisir alors. C'est cool. Merci à l'invitation, en tout cas, c'est tes appareils. Ouais, c'était le moins qu'on pouvait faire pour te remercier les gars. On te soutient quoi sinon du salon ? Ecoute, content des pre-staffeurs. Vraiment. Content de l'équipe commerciale, évidemment. Content du salon en lui-même. Grâce en particulier à Maxime, qui a vraiment fourni un effort colossal sur l'organisation. Surtout content de la ferveur des fans, de la technicité des pêcheurs. Ça s'améliore d'année en année. Et puis là, c'était vraiment de 4 ans à 75 ans. Je dis ça sans déconner, parce que je crois que le plus vieux fan de Vsavège que j'ai vu, je crois qu'il m'a dit qu'il y avait 75. J'ai peut-être une inconnette. Après, il y a toujours des petits problèmes. Voilà, des petits trucs d'organisation, des choses comme ça, la météo. Le seul truc sur lequel on pourrait agir, c'est Manu. Manu ? Ouais, si tu veux. Manu, je suis un peu tenaille. D'abord, j'ai fait une promesse à sa mère. C'est de m'occuper de lui, d'essayer de lui apporter une existence sociale, une forme de reconnaissance. C'est quand même un mec qui a échoué quasiment toute sa vie. Bon, d'abord, des orientations sexuelles pas du tout assumées. D'abord, parce que c'est illégal en France, bien sûr. Mais aussi parce que Manu, quand même, aime les animaux. Il ne peut pas leur faire de mal. Donc, tu vois, des petites contradictions comme ça. Ah ouais, là, c'est quand même quand je vais... Ouais, mais si tu veux. T'es certain de ce que tu... Bien sûr, bien sûr. De ce que j'ai vu du dossier, quand j'étais appelé à la barre comme témoin, moins que son avocat ait peut-être minimisé. Mais bon, toujours est-il que, bon, je continue à faire intervenir Manu sur le salon, sur les vidéos. J'ai pas eu grand le courage de lui dire qu'il jouait comme un pied. La galère, c'est comment faire son ventre pêché pour lui laisser prendre un poisson de temps en temps. Tout ça. Voilà. Et puis aussi la tenue vestimentaire. Problème, voilà, de bon goût, ni plus ni moins. Bon. Reste que j'ai une certaine sympathie pour lui. Je respecte ses parents qui ont dû vraiment beaucoup souffert. D'un autre côté, j'ai moi-même un enfant de 10 ans. Peut-être que je pourrais m'émanciper de ce fardeau. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Et puis, est-ce que je vais pas être éclaboussé à mon tour par un scandale ? Ouais, c'est un imposteur. Il pas tendre à cultiver la philosophie, la sociologie, tout ça, c'est bon. Ouais, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Ah, bon ? Non. Non. Non, c'est pas... Mais par contre, tu es comme ça. Non, 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 non. D'accord ? Non, mais je regarde pour moi. Au moins, je saurai à quoi m'en tenir. Voilà, le voilà, le voilà. Bon, on rattrape. Ok. Là, il a une interdiction de s'approcher de l'EHPAD à côté de chez lui, à moins de 50 mètres. C'est pour ça que tu as pris l'initiative de faire l'animation avec les enfants et de ne pas laisser la place à venir. Tu avais peur qu'il y ait un souci ? Ah bah, lui, il voulait au début monter sur le podium avec les enfants. D'abord, son bracelet électronique s'interdit. Et puis, voilà. C'était une manière aussi pour moi de voir où étaient les enfants et de voir où étaient les manus en même temps. Bon, après, on s'est organisé entre vous, entre nous, on s'avait plaidé tout le monde, on énoyait les gosses et tout ça. Bon, là, ça allait. Par contre, on n'a rien pu faire pour le petit chien qui l'a volé à sa maîtresse quand il se promenait dans les allées. Donc, on s'excuse auprès de cette dame, on lui rachètera notre caniche. Et puis, bon, pour les poils qui sont restés sur le chatterton, eh bien, on lui renverra par la poste, on peut lui faire un petit souvenir. Et je m'excuse vraiment une dernière fois, auprès de cette dame, Manu Norena n'est pas toujours responsable de ses actes. Et tout le monde connaît des pulsions, sauf que chez lui, évidemment, ces pulsions-là sont de mort. Il y a de l'amélioration, pour soi ? Oui, oui. Déjà, il arrive à un âge où les érections sont moins fermes. Donc, ça laisse le temps d'intervenir sur ces cas précis. Et puis, il y a aussi quand même le long travail d'éducation que j'ai mis en place avec son psychothérapeute, avec son inspecteur judiciaire, son contrôleur judiciaire, pardon. Donc, tout ça, bon, ça paye, ça paye. Les incidents sont de plus en plus rares, certes de plus en plus graves, mais aussi de plus en plus rares. Donc, je pense qu'avec le temps, on devrait arriver à un résultat assez satisfaisant. Et donc, qu'il puisse peut-être retourner dormir chez lui le soir, tout simplement. Donc là, peut-être que je m'avance un petit peu. Mais en attendant, voilà, on retrouve le sur Numa Fishing assez régulièrement. Et puis, sinon, il suffit d'aller au tribunal de grande instance. On le voit souvent raconter ce qu'il a à dire, au juge, qu'il appelle désormais « El Manu ». On retrouve d'ailleurs dans les pays d'hiver... Si vous lisez un quotidien, si vous lisez la PQR, la presse quotidienne régionale, normalement, Manu a sa petite rubrique qui lui est dédiée. Les chiens écrasés, les vieilles violées, généralement. Et comme c'est souvent le même auteur, elles sont souvent les... En fait, ce qu'il aime bien faire, c'est écraser des chiens, puis les violer. Voilà, et là, enfin, après, peut-être que je dévoile des choses. Sa famille n'aimerait peut-être pas que je parle de tout ça. C'est pas rassure. Je propose qu'on en revoye tout ça ensemble.